L'Entretien 2 Edouard Louis L'Entretien 2 est présenté et réalisé par Sophie Bénard Illustré par Caroline Dejoie Et mis en musique par le pianiste Joseph Bienbeau Bienvenue à tous et à toutes dans L'Entretien 2 dont vous écoutez le premier épisode Je suis Sophie Bénard et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Edouard Louis Bonjour Edouard Bonjour Je commence par te remercier pour ta confiance et par préciser qu'on se connait donc on va pas faire semblant de se dire vous parce que ce serait absurde On va discuter aujourd'hui de ton dernier texte Combat et métamorphose d'une femme qui est paru tout récemment au Seuil Mais avant d'y venir je voudrais rappeler rapidement qui tu es et ce que tu as fait N'hésite pas à m'interrompre si je dis des bêtises Je sais pas qui je suis Surtout ce que tu as fait Alors j'écoute Ta carrière littéraire a commencé par une fin avec la publication d'en finir avec Edi Belgueul en 2014 C'est un roman autobiographique qui raconte ton parcours de transfuge de classe qui revient sur une enfance marquée non pas seulement par la précarité mais par la pauvreté ainsi que par l'homophobie que tu as subie pendant ton enfance et le début de ton adolescence En 2016 parait l'histoire de la violence qui est le récit d'une nuit cauchemardesque Tu y fais la rencontre d'un homme que tu invites chez toi Reda et alors que la nuit aurait pu aurait dû être une simple nuit d'amour elle prend un tournant dramatique Reda te menace avec une arme t'insulte te vole te viole et ton texte revient sur le passé de ton agresseur sur le tien pour essayer de comprendre les raisons les raisons sociales qui ont mené à cette situation Qui a tué mon père parrain en 2018 et mets le souvenir intime que tu as de ton père et accusations à ceux que tu tiens pour responsable de la destruction de son corps personnalité politique dont les derniers présidents français Mais aujourd'hui on va discuter de combat et métamorphose d'une femme et pour expliquer la façon dont mes questions vont être orientées et les thèmes qui vont particulièrement m'intéresser je voudrais dire que ce nouveau texte il a attiré mon attention de deux manières différentes d'abord pour une raison qui nous concerne tous les deux je sais pas si tu t'en souviens mais la première fois qu'on s'est rencontrés c'était au moment de l'apparition de t'en finir avec Eddie Belgueul et je t'avais demandé pourquoi le texte pourquoi ce texte là s'intéressait si peu au destin des femmes autour de toi de ta soeur, de ta mère en particulier parce que j'imaginais qu'elles avaient nécessairement un destin différent du tien aussi du fait d'être des femmes et tu m'avais répondu en deux temps d'abord en me disant qu'on ne pouvait pas parler de toi en même temps ce qui est indéniable et tu m'avais dit si tu veux écrire sur les femmes fais-le raconte ton histoire alors je l'ai pas fait mais j'ai été ravie de voir que tu te confrontais à la question et la seconde raison pour laquelle ce texte a attiré mon attention c'est une raison qui est paradoxalement liée à la première moi qui t'ai d'abord demandé pourquoi tu ne parlais pas du destin des femmes qui t'entouraient dans Eddie Belgueul en voyant que tu t'apprêtais à le faire j'ai souvent été méfiante je lis et j'écris beaucoup sur les féminismes et je me suis demandé comment un homme allait pouvoir parler de manière juste d'un parcours de femme je me suis demandé si un homme pouvait être légitime de le faire et s'il ne risquait pas de confisquer la parole à la principale intéressée or cette question de la légitimité de ta parole sur ce destin de femme elle traverse le texte je te cite une autre question est-ce que je peux comprendre sa vie si cette vie a été spécifiquement marquée par sa condition de femme si je suis construit, perçu et défini par le monde qui m'entoure comme un homme le soir, après l'usine mon père partait au café avec ceux qu'il appelait ses copains ils emmenaient souvent leur fils avec eux mais lui ne m'emmenait pas par honte de moi et de mes manières féminines de ces manières qui me mettaient à l'écart des autres à l'école je restais à la maison avec ma mère et ma grande soeur et c'est avec elles que j'ai grandi qu'est-ce qu'un homme ? la virilité, le pouvoir, la camaraderie avec les autres garçons je ne les avais pas l'absence du risque d'agression sexuelle je n'en ai pas été protégée de la même manière que Monique Wittig affirme que les lesbiennes ne sont pas des femmes qu'elles échappent à cette identité contrainte la personne que je suis n'a jamais été un homme et c'est ce trouble du réel qui me rapproche le plus d'elle c'est peut-être ici, dans ce non-lieu de mon être que je peux tenter de comprendre qui elle est et ce qu'elle a vécu je comprends le propos sur l'ambiguïté d'une masculinité homosexuelle évidemment mais il me semble que tout ambigu soit-elle une telle masculinité, elle en reste pas moins une masculinité un type de masculinité et surtout elle correspond à une identité d'homme une identité qui va avec toute une série d'avantages sociaux je ne t'apprends rien sur la question et de la même façon que les lesbiennes y compris chez Wittig subissent leurs conditions de femmes en dépit de leur homosexualité un homme tout homosexuel soit-il reste un homme et n'a pas accès au vécu féminin et du coup ma question c'est la suivante pourquoi dans le texte chercher à justifier le récit que tu fais par une masculinité trouble ou troublée plutôt que d'annoncer son identité peut-être tu sais sur le type je suis un homme et je parle d'une femme avec tous les manquements que ça peut comporter mais je fais cette démarche oui, d'abord pour moi c'est pas une question de justifier le projet de cette manière-là ou d'essayer de donner une légitimité à ce récit-là c'est plus une question qui me traverse au moment où j'écris le livre et donc cette question elle contient aussi une affirmation elle contient est-ce que je peux réussir à comprendre tout ce qui a traversé cette femme, ma mère si j'ai pas vécu un certain nombre de choses que les femmes peuvent vivre au quotidien de fait je suis pas l'objet de l'agression verbale ou sexuelle dans les transports en commun dans l'espace public beaucoup moins qu'une femme il y a un certain nombre d'expériences qui me traversent pas et donc poser cette question pour moi c'est déjà dire évidemment il y a un écart entre l'expérience de la vie que ma mère a pu avoir que ma mère a eu et que ma mère a en tant que femme et entre mon expérience à moi en tant qu'homme et homosexuel donc dire ça c'est déjà dire effectivement il y a un écart et si vous voulez bon il y a plusieurs réponses moi quand je t'avais dit il faut écrire sur ça c'était évidemment pas une manière de me débarrasser du sujet ou de me débarrasser de ce projet c'était une manière de dire aussi chaque histoire qu'on raconte rend possible d'autres histoires à raconter et chaque histoire fait apparaître des manques justement pour moi en finir avec Eddy Belgueul c'était une histoire où je parlais d'une enfance gay qu'est-ce que c'est d'être un enfant gay qui est dans toute sa socialisation dans tout son parcours scolaire familial, social mis à l'écart de par cette condition sexuelle et pour moi la littérature, la philosophie ce sont des disciplines qui avancent en se disant à chaque fois qu'est-ce qui n'était pas là parce que par définition on ne dit pas tout à chaque fois et chaque manquement fait apparaître des choses ce qui est pour moi pas du tout comme on a tendance à le penser un peu facilement aujourd'hui un manque mais au contraire l'apparition d'une possibilité et par exemple il s'avère qu'en même temps que ce livre sur ma mère j'ai publié un livre avec Ken Loach dans lequel on parle des classes sociales de la question des classes populaires de la dépossession économique scolaire, sociale qui sont des sujets qui m'intéressent dans ce que j'écris et qui intéressent Ken Loach depuis longtemps dans les films qu'il fait et je me souviens que quand j'ai commencé à travailler ce livre avec Ken Loach des gens me disaient mais Ken Loach n'a jamais parlé d'homosexualité Ken Loach n'a jamais parlé de personnages homosexuels et comme si au fond c'était un manque pour moi c'est pas un manque que ça représentait c'était une possibilité moi je me disais quelqu'un a parlé des classes populaires quelqu'un a représenté des gens comme mon père comme ma mère il n'a pas parlé d'homosexualité c'est à moi de le faire parce que tout à coup Ken Loach m'a permis à travers ses films comme d'autres gens comme Simone de Beauvoir comme Émile Zola comme Jean Genet m'a permis de voir des choses sur le monde et parce que je vois des choses sur le monde je peux voir ce qui manque à l'intérieur de cette narration et produire si tu veux une sorte d'histoire comme ça qui avancerait et donc pour moi l'absence l'absence c'est pas un manque c'est une possibilité et on peut le dire de tout on peut le dire de tout est-ce que est-ce que un mouvement aux Etats-Unis contre la mort de George Floyd parle de la situation des femmes asiatiques par exemple c'est le cas d'une certaine manière parce qu'on parle des violences policières dont sont victimes les personnes non-blanches aux Etats-Unis mais c'est pas forcément le sujet une femme asiatique peut voir un mouvement comme ça apparaître se dire où est ma place à moi dans cette narration et donc j'ai plutôt tendance à penser les choses comme ça et je me souviens quand on avait discuté après en finir avec Eddie Belgeul c'est ça que j'avais en tête je me disais mais alors c'est formidable si à un moment donné ce que j'ai écrit et essayé d'écrire peut permettre de dire mais il faut parler de ça aussi et bien alors c'est l'ouverture d'une possibilité après sur la question de la masculinité de la féminité de l'ordre du genre du système du genre il y a plusieurs réponses la première c'est que moi je pense que évidemment on peut parler d'absolument tout et que la question de l'expérience n'est pas une question suffisante pour juger la qualité d'un discours sur une réalité sociale je préfère je préfère Pierre Bourdieu que Margaret Thatcher pour parler de la condition des femmes je préfère je préfère un homme hétérosexuel que Edgar Hoover qui était le patron du FBI qui était un gay refoulé homophobe qui tenait discours anti-gay je préfère je préfère un homme hétérosexuel ou une femme hétérosexuelle qui parle d'homosexualité et donc je pense que la qualité la qualité du discours elle ne se réduit pas à une identité elle se pose à travers la question de la justesse et la justice est-ce que la personne qui parle rend justesse est-ce qu'elle rend justice aux catégories dont elle parle les classes populaires les femmes les gays etc et pour moi c'est à partir de ce quoi et non pas à partir du qui que la qualité du discours doit être jugée ensuite et pour moi c'est un de mes désaccords avec un certain nombre de manières de penser la politique contemporaine pour moi la question de la représentation et de la représentativité ça c'est une question qui est différente importante et qui là doit être posée qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de femmes jouées dans les théâtres qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus d'hommes gays qui sont joués sur scène qu'est-ce qui fait que institutionnellement les femmes les minorités les noirs les arabes sont exclues d'un certain nombre de positions ça pour moi c'est une question qui est très importante mais qui n'est pas la même que celle de savoir qui parle qui n'est pas si il n'y a que des hommes qui parlent des femmes ou si il n'y a que des blancs qui parlent des noirs on doit il est important de poser la question de savoir pourquoi les autres ne parlent pas mais pour moi il y a une question à séquencer et politiquement on est plus puissant quand on séquence les questions parce qu'un peu comme sur la question des sujets qu'on aborde dans une oeuvre dans un livre quand on essaie de mettre tous les sujets ensemble à la fin on perd en efficacité politique alors que le but de la politique ça devrait être de gagner moi quand j'ai écrit ce livre sur ma mère je me suis en effet posé la question je me suis dit est-ce que je peux tout comprendre d'abord on ne comprend pas on ne comprend jamais tout même de soi-même et donc je me suis dit il faut justement affronter cette question cette question de l'écart d'un certain nombre d'expériences que je n'ai pas connues d'expériences que je n'ai pas expérimentées en tant qu'homme l'idée était de poser ce manque là à l'intérieur du livre ce qui ne veut pas dire que je n'aurais pas pu parler de cette femme que je n'aurais pas pu parler de ma mère mais dire voilà il y a quelque chose il y a un point de vue d'extériorité et ensuite de me dire en effet la question de l'identité elle est plus fluide et plus complexe que ce qu'on peut penser traditionnellement Judith Butler disait que le genre c'est une fiction qui échoue tout le temps parce que c'est un au fond c'est un rôle qu'on reproduit sans modèle il n'y a pas de modèle du genre homme ou femme inscrit dans le marbre pour toujours ou il n'y a pas comme un formulaire qu'on recevrait à la naissance voilà ce qu'il faut faire ce sont des rôles qui se reproduisent par des normes par des discours par des discours répressifs par des discours de dressage de la part de la société dans laquelle on grandit et donc au fond le fait est que le genre est beaucoup plus précaire que ce qu'on peut imaginer au premier abord quand on en parle et c'est vrai que moi en tant que gay j'ai pas bénéficié du collectif masculin à l'école j'avais pas le pouvoir de la camaraderie que les garçons pouvaient avoir sur les autres j'avais pas le privilège d'être comme je disais protégé de l'agression sexuelle il y a des gays qui sont violés qui sont agressés sexuellement régulièrement et donc il y a tout un ensemble de failles dans mon identité d'homme qui parce que je suis gay est entré en état de perpétuel échec qui me faisait penser qu'il y avait plusieurs moments dans la trajectoire de ma mère plusieurs espaces plusieurs aspects plusieurs temporalités à l'intérieur de laquelle je pouvais saisir ce qui se passait dans sa vie ce qui veut pas dire que je saisis tout ce qui veut pas dire qu'on saisit tout et encore une fois même parfois en tant que gays on saisit pas tout de l'homosexualité en tant que femme on saisit pas tout de la question des femmes et ce qui veut pas dire c'était je voulais pas dire non plus c'est la seule manière de parler des femmes c'est parce que je suis pas totalement un homme je pense qu'un homme peut aussi un homme hétérosexuel peut très bien parler de la condition des femmes comme l'a fait Pierre Bourdieu avec la domination masculine qui je pense c'est vraiment un des grands livres sur la question et donc la manière la question que je me posais c'est comment essayer de comprendre quelque chose il y a plusieurs manières de comprendre et moi ça en a été une mais ça aurait pu être une autre raison aussi et moi je pense que en fait c'est vrai que si on regarde le cinéma de Pedro Almodovar qui parle en grande partie des femmes le cinéma de Xavier Dolan qui parle en grande partie des femmes Just Kids de Patty Smith qui est un livre de femmes qui parle d'un gay et de il y a toujours évidemment existé une forme de convergence de lutte de destin parce que les femmes et les gays sont l'objet de la même oppression qui est celle de l'ordre masculin et donc mon livre pour moi s'inscrivait aussi dans cette histoire-là dans cette histoire de moi en tant que gay toute ma vie j'ai eu que des copines j'étais que avec des filles les garçons ne voulaient pas jouer avec moi parce que je n'aimais pas le foot parce que je n'étais pas assez masculin parce que je ne me comportais pas de manière assez masculine parce que les garçons me disaient ça le pédé et comme beaucoup de garçons j'ai vécu beaucoup de garçons gays j'ai vécu mon enfance mon adolescence le développement de ma subjectivité dans cet ordre-là à l'intérieur d'un espace féminin ce qui encore une fois ne veut pas dire que j'ai tout vécu pareil mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un langage commun à un moment donné et pour moi ce n'est vraiment pas une justification c'est plus une modalité de compréhension de quelque chose mais oui je pense montrer la place dans laquelle toi tu t'inscris pour regarder ce parcours-là mais en fait de toute façon dans le texte c'est assez clair déjà parce que la question est posée mais aussi parce que de toute façon le jeu qui apparaît c'est ton jeu absolument donc c'est ce jeu-là le jeu qui regarde avec une distance évidemment qui est autre que la personne dont il est question donc de toute façon la question du genre se règle aussi par cette distance-là qui est juste l'altérité par celle oui et puis c'est ça par celle qui est la position autobiographique mes livres sont des livres qui sont revendiqués comme des livres autobiographiques et donc on sait d'où je parle on sait quelle est ma position et quelle est la perception du monde que je peux avoir à travers cette position-là et au fond pour moi c'est pas seulement ma perception de ma mère ou de sa trajectoire c'est toute ma perception du monde pour moi était articulée à la question de l'homosexualité et de mon homosexualité et par exemple quand je parle des classes sociales dans Finir avec Eddy Belgueul ou dans Histoire de la violence ou Qui a tué mon père j'essaie de montrer comment par exemple la question de l'homophobie la question de l'homophobie qui fait partie de la construction de l'identité des hommes hétérosexuels pour quelqu'un comme mon père ou comme mon frère se construire comme homme c'était ne pas se comporter comme un pédé ne pas avoir des manières de pédé ne pas écouter à l'école comme un pédé ne pas suivre ce que disaient les profs comme font les filles les faillots les pédés comme une grande catégorie comme ça j'ai essayé de montrer à quel point l'identité de classe était forgée dans une identité sexuelle et dans le rejet d'une forme d'identité sexuelle être un homme des classes populaires c'est ne pas vouloir être perçu comme efféminé comme féminin comme homosexuel et au fond dans la reproduction sociale c'est un des exemples il y en aurait plein d'autres dans la reproduction sociale et scolaire dans la reproduction de classe quand on parle des classes sociales la question des rôles sexuels la question des rôles sexuels et la question de l'homosexualité elle peut permettre de totalement repenser la question des classes sociales la manière dont on parle traditionnellement des classes sociales et moi dans ce travail autobiographique j'ai toujours essayé au fond de parler de l'homosexualité et d'utiliser l'homosexualité comme un prisme pour reposer un certain nombre de questions d'habitude classiquement posées avec un langage déjà construit sur les classes qui existent depuis 50-60 ans de quelle manière est-ce que l'homosexualité m'a permis de repenser le rapport au système scolaire de repenser le rapport au corps par exemple je peux dire aussi de la même façon que le corps de mon père de cet homme masculin hétérosexuel des classes populaires c'était ne pas manger des petites portions comme les filles et comme les pédés ne pas croiser les jambes comme les hommes de la bourgeoisie qui paraissent comme efféminés et toute l'identité de classe était structurée par une forme de spectre de l'homophobie et de la masculinité d'une certaine idée de la masculinité et donc moi c'est vraiment de ce point de vue là que je parle parce que je pense que cette situation qui est celle de ma trajectoire de ma trajectoire d'enfant gay des classes populaires me permet d'essayer de donner un nouveau langage à la manière dont on parle des classes de renouveler le langage sur les classes sociales et donc à chaque fois je pense en toute franchise en toute honnêteté les analyses que je propose ou les hypothèses que je propose dans mes romans elles viennent à chaque fois de cette position autobiographique donc il n'y a pas de confusion possible si tant est qu'il faille être contre la confusion peut-être que c'est bien parfois mais en tout cas moi il n'y en a pas je prolonge cette réflexion justement sur la question sexuelle en fait du sexuel genré etc avec la question de la violence qui est aussi très présente en fait dans ce texte là mais qui est un petit peu inversée par rapport à ce qui se lisait dans tes textes précédents je te cite à nouveau la plupart des gens qui racontent la trajectoire d'un passage d'une classe sociale à une autre racontent la violence qu'ils ont ressentie par inadaptation par méconnaissance des codes du monde dans lequel ils entraient je me souviens surtout de la violence que j'infligeais je voulais utiliser ma nouvelle vie comme une vengeance contre mon enfance contre toutes les fois où vous m'aviez fait comprendre mon père et toi que je n'étais pas le fils que vous auriez voulu avoir je devenais un transfuge de classe par vengeance et cette violence s'ajoutait à toutes celles que tu avais déjà vécues j'ai le sentiment que ce que tu fais ici c'est reconnaître la violence que tu as fait subir à ta famille à ta mère en particulier et c'est une réflexion qui m'a semblé particulièrement percutante parce qu'en fait elle est assez rare comme tu le fais remarquer dans les récits de transfuges et cette violence elle a en tout cas tu l'identifies comme ayant une origine une raison sociale tu te venges en fait de ton milieu d'origine et c'est aussi d'ailleurs une violence aux origines sociales que tu expliques ou que tu tentes d'expliquer dans l'histoire de la violence on parle pas de la même violence mais en fait tu tentes aussi de comprendre socialement ce qui a poussé Reda à t'agresser et les éléments qui pourraient permettre d'expliquer son geste et je voulais savoir si cette violence elle était est-ce que cette violence tu la penses aussi par le prisme du genre à savoir par exemple le jeune adolescent que tu décris qui est toi que tu décris et qui est violent par exemple envers sa mère est-ce qu'il l'est pas aussi justement parce qu'il est un garçon pas seulement mais aussi pour ça et justement plus loin dans le texte en parlant de ton frère tu écris une très jolie phrase tu écris un fils face à sa mère même s'il est un fils reste un homme face à une femme et du coup on se pose la question de cette violence qui s'explique uniquement socialement oui non pour moi c'était un des enjeux de combat et métamorphose d'une femme c'était de raconter à quel point cette violence qui avait traversé la vie de ma mère qui avait traversé le corps de ma mère pendant une grande partie de sa vie cette double violence de classe et de genre en tant que femme des classes populaires avait été aussi opérée par ses propres enfants et y compris par moi qui en fait comme enfant reproduisait sur ma mère un certain nombre de mécanismes qu'il a signé à sa place qu'il a maintené à sa place à sa place c'est-à-dire la place que le monde lui avait assignée que mon père lui a signé en lui disant tu restes à la maison tu fais la cuisine tu fais le ménage et tu ne parles pas trop si possible cette violence-là si tu veux j'ai commencé à écrire presque le livre comme une histoire au extérieur voici la vie de ma mère voici ce qui s'est passé elle a rencontré un homme il était très absent ils ont eu un enfant elle a rencontré un autre homme il était agressif etc et au bout d'un moment dans le processus de l'écriture du livre je me suis dit je ne peux pas raconter cette histoire de l'extérieur l'histoire d'une violence vécue parce que en fait en tant qu'enfant j'en ai fait partie et que je voyais quand j'étais petit la place à laquelle ma mère était assignée par ce monde dans lequel elle vivait par ce père par cette famille par ce monde cet univers et moi en tant qu'enfant je reproduisais cette place en lui disant tu es une femme tu restes là où tu es tu n'es pas trop heureuse parce que ça nous dérange tu n'es pas trop émancipée parce que ça nous dérange j'avais 7 ou 8 ans et comme beaucoup d'enfants j'étais un sujet politique fasciste je ne voulais pas que le monde change on sait à quel point les enfants quand ils voient un petit garçon arriver avec un cartable rose à l'école le tabasse le rappel à l'ordre pendant toute mon enfance parce que j'étais perçu comme un petit garçon efféminé toute mon enfance on m'a craché dessus on m'a dit ça le pédé on me tapait dans les couloirs de l'école on me mettait des mots dans ma trousse pour me dire crève espèce de pédale c'était des enfants de 10 ans 11 ans 12 ans et donc il y a une intériorisation et une reproduction de la violence du monde qui commence comme ça dès l'enfance et à tous les niveaux au niveau de la domination masculine au niveau de l'homophobie au niveau du racisme les enfants reproduisent les discours qui les entourent et ma mère en tant que femme elle a été opprimée aussi en tant que mère et parce qu'elle avait des enfants qui reproduisaient sa place au monde moi je me souviens que quand j'étais petit j'étais parfois très j'étais comme ça c'est des scènes que je raconte dans Combat et Métamorphose j'étais dur avec ma mère et une amie un jour m'a dit on est toujours plus dur avec sa mère parce qu'on la voit tout le temps et on est plus dur avec les gens qu'on voit tout le temps parce que sa mère est souvent assignée à domicile à résidence et évidemment c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus facile d'être gentil avec le père même s'il est un porc même quand c'est le cas parce qu'il est parti toute la journée on le voit très peu et donc c'est beaucoup plus facile de le supporter et j'ai trouvé que c'était une remarque juste que c'était très vrai ma mère qui était là c'était beaucoup plus facile de lui en vouloir parce qu'elle était là toute la journée à la maison et qu'elle suffoquait de ça et au fond ce qui m'intéressait aussi de raconter dans ce livre c'était les cycles de violence qui étaient internes à cette famille mais qui étaient une sorte de miroir grossissant des mécanismes de reproduction de la violence dans le monde social qui étaient oui ma mère aussi alors là justement ça complexifie encore une fois le rapport à l'expérience à l'identité ma mère qui était une femme qui souffrait de l'ordre masculin reproduisait elle aussi l'ordre masculin et à moi quand j'étais un enfant de 5, 6 ans, 7 ans elle me disait mais pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu parles comme une fille pourquoi tu parles comme un pédé pourquoi tu nous fous la honte tout le monde se moque de nous dans le village à cause de toi et donc cet ordre masculin qui l'écrasait elle le continuait elle le prolongeait elle le reproduisait aussi elle l'avait intériorisé aussi ce qui fait que j'ai détesté mon enfance comme beaucoup d'enfants LGBT j'étais obsédé par l'idée de la mort je voulais me suicider tout le temps je détestais ma vie je suffoquais parce qu'à l'école on me disait sale pédé tapette et je rentrais ma mère me disait pourquoi t'es pas normal et j'avais l'impression d'avoir aucun espace pour me cacher pour respirer pour exister et ce qui fait que à cause de cette violence j'ai dû m'éloigner du monde de mon enfance presque par contrainte j'ai été comme comme dirait Sartre j'ai été comme condamné à être libre j'étais condamné à partir et à inventer ma liberté où c'était ça où suffoquait et au moment où j'ai commencé à m'éloigner socialement de ma famille devenir ce qu'on appelle maintenant un transfuge de classe j'ai eu ce moment dans l'adolescence que j'ai voulu restituer dans le livre aussi ça me semblait être un acte honnête un geste honnête j'ai voulu me venger de cette enfance que j'avais détestée j'ai voulu me venger de la violence que ma mère avait pu produire sur moi reproduire sur moi et donc je rentrais du lycée je lui disais il faut écouter Mozart il faut écouter Beethoven comme si c'était la chose la plus évidente du monde la plus facile du monde alors qu'elle n'avait pas fait d'études n'avait pas eu accès à ces outils à cette musique à la possibilité de se l'approprier ou non d'ailleurs parce qu'on peut être milieu dominant et pas aimer cette musique mais on a eu plus le choix de ne pas l'aimer et je reproduisais comme ça tout à coup une violence qui était liée à la violence qu'elle m'avait infligée par ses discours homophobes que moi je lui avais infligée en retour en étant dure avec elle pendant cette enfance et dans l'adolescence quand je voulais dire oui je suis mieux que vous maintenant je suis en train de faire des études je suis en train de et pour moi justement écrire écrire Combat et métamorphose d'une femme écrire les autres livres aussi pour moi écrire c'est essayer de trouver des manières d'interrompre les cycles de la violence justement et essayer de trouver des narrations qui permettent d'interrompre des cycles de violence et paradoxalement c'est en décrivant les cycles de violence qu'on arrive à mettre des freins dans ces cycles de violence parfois comme ça quand je fais des rencontres je sais pas ou dans les librairies ou dans les universités des gens me disent à votre avis c'est quoi la manière d'arrêter la violence moi je dis toujours mais c'est parler de la violence justement parce que tout à coup c'est la rendre visible palpable et d'un seul coup pouvoir plus ou moins agir dessus et voilà et donc pour moi écrire ce livre c'est essayer de trouver des manières d'interrompre des cycles qui sont presque des cycles de l'ordre de la tragédie grec moi j'ai toujours voulu penser mes livres comme des tragédies modernes avec mon père qui comme ouvrier était détruit par un système de l'usine qui était très dur avec lui qui rentrait crevé qui était confronté à des réformes politiques néolibérales qui lui enlevaient de l'argent qui lui enlevaient des zettes sociales qui lui enlevaient l'accès aux soins qui supprimaient des lits dans les hôpitaux et mon père était dur avec ma mère donc lui la violence qu'il endurait la continuait sur ma mère et là l'opprimait en tant que femme etc. et ma mère qui était opprimée en tant que femme m'opprimait en tant que gay et moi qui étais opprimée en tant que gay quand j'ai commencé à fuir le milieu j'ai opprimé en retour cette famille en disant à un moment je suis en train de devenir mieux que vous et c'est bien fait pour vous etc. et donc vraiment un cycle de tragédie grecque et de violence comme ça entremêlée et pour moi écrire c'est essayer de faire exploser ça et en fait presque d'utiliser cette violence toute cette violence qui s'est prolongée de corps en corps pour l'utiliser contre la violence elle-même essayer de saisir la violence comme une matière et de la transformer en une arme contre la violence encore une fois homophobe de classe masculiniste parce que elles étaient au fond extrêmement liées extrêmement liées on sent justement qu'il y a une forme d'apaisement et déjà on le voit peut-être que je me trompe mais je trouve qu'on le voit dans la différence de l'écriture entre en finir et qu'on pas métamorphose mais on le voit aussi dans le texte directement puisqu'il y a un endroit où tu racontes cette anecdote où tu annonces ton homosexualité à ta mère et où elle répond j'espère au moins qu'au lit tu fais pas la femme et surtout tu précises voilà tu précises justement c'est une anecdote qui me fait rire maintenant et en fait on voit ce que tu es en train de décrire à savoir en fait elle t'applique une violence qui est à la fois en disant ça qui est à la fois homophobe et misochine en fait c'est honteux d'être une femme au lit voilà et elle est elle-même une femme et en même temps justement avec le recul de dire bon ça m'amuse en fait qui en fait marque une sorte d'étape et de fin de la violence de fin du cycle parce que voilà il n'y aura pas de réponse violente à ça il n'y aura pas il y aura juste bon ça me fait rire oui exactement ça peut être aussi comme tu dis l'interruption de ces cycles de violences peut se faire dans une justement aussi parfois c'est compliqué de réussir à thématiser ça mais dans une forme de dédramatisation d'un certain nombre de violences pour laisser plus de place aux vraies violences qu'il faut là vraiment critiquer qu'il faut vraiment combattre et au fond le oui comment dire de la dédramatisation de cette violence ça veut dire qu'on prend déresponsabiliser cette violence au fond c'est essayer de montrer que cette violence qu'on peut comme ça exercer quand on dit à son fils gay en plus en tant que femme j'espère que tu fais pas la femme au lit parce que là ce serait vraiment la honte en plus faire la femme au lit on sait pas trop ce que ça veut dire enfin je sais très bien qu'elle parlait de l'hypothèse de ma passivité dans l'acte sexuel mais c'est de comprendre que ces discours là sont pas liés à une méchanceté intrinsèque de ma mère ou justement ou pas une misogynie intrinsèque de ma mère ou une homophobie intrinsèque de ma mère mais au langage d'un milieu social d'une classe sociale qui a été intériorisée un rapport obsessionnel à la masculinité qui était le rapport qui se reproduisait tous les jours autour de moi dans mon enfance la valeur la plus importante c'était la valeur masculine dans ce village des classes populaires qui était petit village post-industriel du nord de la France je cite souvent cette idée de Pierre Bourdieu qui dit on enlève tout aux classes populaires on leur enlève l'argent les diplômes l'accès au voyage l'accès à la culture à plein de choses et donc la seule chose qui leur reste c'est le corps pendant quelques années avant que les états les détruisent avant que le corps d'une femme ménage soit broyée par son travail ou le corps d'un vendeur d'un livreur soit broyé par son travail et Bourdieu dit dans ces cas-là il ne faut pas s'étonner si les gens finissent par produire une idéologie du corps et donc de la force et donc de la force vitale de la force corporelle de la masculinité d'une idée de la force qui en fait forme une sorte de continuum c'est de dire c'est de dire qu'il y a des raisons encore une fois sociales et sociologiques à un certain nombre de comportements de discours et donc de ne pas faire peser sur les individus cette violence-là et pour moi écrire c'est ça pour moi l'écriture c'est la fin du jugement c'est vraiment pour moi il n'y a pas plus opposé que la scène du tribunal et la scène de l'écriture que la scène de la littérature et la scène judiciaire c'est au contraire d'aller trouver des outils de compréhension des outils d'analyse du monde des outils d'analyse du réel de la réalité qui vont permettre de montrer que les individus au moment où ils agissent une violence ils sont agis par des structures et que c'est à ces structures-là qu'il faut s'attaquer et pas aux individus parce que si vous vous attaquez seulement aux individus ou si vous vous attaquez aux individus vous allez laisser les structures qui produisent ces individus se continuer se perpétuer et au fond vous n'allez rien faire contre la violence qui se passe dans l'arène judiciaire où on prend quelqu'un on l'enferme et puis ensuite le système qui produit de la violence lui continue à en produire d'autres à changer la position reste et puis on change les pions sur la position et donc pour moi c'est cette il peut y avoir il peut y avoir un lien très profond entre l'insurrection contre la violence et et sa dédramatisation au niveau individuel c'est à dire de dire le drame c'est pas l'individu le drame c'est quelque chose de plus grand pour clore cette question justement de la violence de ta propre violence donc cette violence tu l'expliques dans le texte et tu présentes tes excuses à plusieurs endroits en fait à ta mère dans le combat et métamorphose d'une femme et du coup je me demandais si ce texte là c'était une sorte de réponse en fait à en finir avec Edie Belgeul puisque justement ce premier texte il était d'une très grande violence envers ta famille ton village ton milieu d'origine et j'imagine que sa réception a dû être difficile dans ces endroits là et cette réponse plus apaisée plus tendre en fait est-ce que c'est une sorte de devoir que tu t'es donné ou est-ce que tu es justement plutôt dans la continuation du même travail de description je dirais que c'est je dirais que c'est un peu les deux si je suis vraiment honnête je dirais que c'est un peu les deux je dirais que ce livre sur ma mère combat et métamorphose ou le précédent qui a tué mon père sur mon père j'aurais jamais pu les écrire au moment où j'ai écrit en finir avec Edie Belgeul en finir avec Edie Belgeul c'est un livre que j'ai écrit que j'ai commencé à écrire à 18 ans je sortais à peine de l'adolescence je sortais à peine du village dans lequel j'avais grandi je sortais à peine de cette enfance détestée dans laquelle ma famille mes parents avaient joué un rôle tellement important tellement grand dans la violence qui perpétuait c'est ça en reproduisant les mécanismes de l'homophobie sur moi il y avait une urgence il y avait une urgence à parler pour moi d'en finir avec Edie Belgeul de cette homophobie de cette situation que vit un gay ou une personne LGBT avec des différences parfois à l'intérieur d'une communauté ouvrière post-ouvrière à l'intérieur d'un petit village à l'intérieur d'une famille et donc j'aurais pas été capable de me pencher sur mon père ou sur ma mère comme je l'ai fait j'étais trop en colère après et en même temps cette colère elle m'a permis de dire des choses sur la question de l'homosexualité sur la question de la subjectivation gay sur la question de la constitution de l'identité dans l'insulte sur la question de la violence familiale qui est toujours très difficile d'aborder parce que les gens ont peur de le raconter les gens ont peur de blesser les gens de leur famille etc et donc transgresser ça pour moi c'était aussi une manière de dire des choses de bouger un petit peu la frontière entre ce qu'on peut dire publiquement et ce qui apparaîtrait comme privé pour moi je le répète souvent mais parce que c'est très important pour moi l'une des grandes victoires du mouvement gay ou du mouvement féministe ça a été le déplacement de la frontière entre ce qui est public et ce qui est privé et ces phrases incroyables d'Albert Camus quand Simone de Beauvoir publie le deuxième sexe qui dit mais qu'est-ce qu'elle nous embête avec ces histoires de femmes c'est pas vraiment intéressant et donc une des révolutions accomplies par quelqu'un comme Simone de Beauvoir et ensuite d'autres Angela Davis Monique Wittig Rose Guillemort plus récemment c'est de déplacer ces frontières entre ce qui est intime et qui en fait ce qu'on appelle l'intime c'est une opération c'est une opération politique et collective qui consiste à collectivement mettre du côté de l'intime des sujets qu'on veut pas affronter et dont on veut pas parler donc oui c'est une stratégie politique l'idée de l'intime c'est une stratégie de 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 entre silence et paroles et et donc et donc pour moi il y avait cette colère contre ma famille contre à ce moment là elle était importante et je et au fond je retire rien de ce que j'ai dit dans finir avec Eddie Belgueul et néanmoins avec la distance j'ai pu voir un certain nombre de choses sur la trajectoire de mon père ou la trajectoire de ma mère que j'avais pas vu et qu'aujourd'hui j'essaye de rendre un petit peu comme tu disais dans la conversation qu'on a qu'on a qu'on a quand on a commencé la première question qui est celle de savoir voilà pourquoi je parlais pas au fond d'ailleurs dans finir avec Eddie Belgueul je parlais encore moins de mon père que de ma mère parce qu'il doit y avoir trois ou quatre chapitres sur ma mère un sur ma grand-mère et sur mon cousin qui était en prison et que ma grand-mère a élevée donc je revenais sur sa vie etc au fond je parlais encore moins de mon père mais en gros l'enjeu c'était cette question de l'enfance gay et après j'ai pu élargir en centrant un livre sur mon père en centrant un livre sur ma mère et tout à coup de voir d'autres réalités et comme je t'avais dit au niveau de la au moment de notre première rencontre à la librairie je crois dans une librairie la cahier de Colette à Paris si j'avais essayé de tout dire j'aurais rien dit et j'aurais pas dit j'aurais pas dit ce que j'ai voulu dire sur l'homosexualité sur l'homophobie qui était à ce moment-là l'enjeu et donc pour moi écrire c'est une manière d'essayer de construire comme ça une sorte de cartographie générale du monde social à travers une série de portraits ma mère mon père l'enfance l'arrivée à Paris etc et qui à la fin forment tous une constellation à l'intérieur de laquelle les individus peuvent être extrêmement différents parce que le problème qui est posé le sujet qui est posé n'est pas le même l'exemple pour moi qui est le plus beau de ça c'est la pièce de Wajdi Mouahad qui s'appelle Incendie dans laquelle un jour une femme donne naissance à un fils elle doit l'abandonner à la naissance pour des raisons je ne vais pas ça va être trop long à expliquer elle doit abandonner ce fils il grandit sans elle elle ne sait même plus qui il est où il est comment il s'appelle s'il existe et plusieurs années plus tard cette femme est mise en prison pour des raisons politiques et dans cette prison le geôlier la viole la viole à plusieurs reprises etc ce qui fait qu'un jour cette femme donne naissance à des enfants donc ce violeur ce geôlier est le père de ses enfants or elle se rend compte un jour que ce geôlier qu'il avait violé était le fils qu'elle avait abandonné à la naissance et donc le père de ses enfants est aussi son fils et au moment où cette femme va mourir dans la pièce de Wajdi Mouad au moment où cette femme va mourir elle écrit deux lettres pour ce geôlier pour cette personne qui est à la fois le fils et le père elle écrit une lettre au fils et une lettre au père et dans la lettre au fils elle lui dit tu seras toujours mon fils je t'aimerai toujours tu seras tu feras toujours partie de mon histoire etc et au père elle dit tu m'as ruiné tu m'as gâché plus que gâché tu m'as détruit la vie dans cette prison où tu me violais et elle écrit ces deux lettres extrêmement différentes à une même personne parce que selon la question qui est posée la personne n'est plus la même parce qu'il y a une pluralité de personnes à l'intérieur de la même personne et je pourrais dire qu'au fond mon projet littéraire il est le même c'est que si je vous parle de mon père et de la vie de mon père je te parlerai de la vie à l'usine d'un système de classe qu'il a broyé d'un système de décision politique qu'ils l'ont broyé de la manière dont ces décisions politiques ont fait partie de son histoire intime d'un seul coup des politiques de droite des politiques néolibérales c'était ne plus pouvoir manger ne plus pouvoir se soigner ne plus pouvoir payer son logement parce qu'on a moins d'appels et la manière dont lui a eu comme beaucoup d'hommes des classes populaires une vie déterminée circonscrite par ça par contre si je te raconte l'histoire de ma mère là je te raconterai à quel point il se moquait de ma mère il lui disait tu restes à la maison il l'appelait comme je raconte dans Combat et Métamorphose il l'appelait Grosse Vache devant les autres dans le village pour les faire rire donc des séances d'humiliation publique et pourtant c'est la même personne et c'est la même personne qui peut nous émouvoir et nous briser le coeur quand on parle du système des classes et qui d'un seul coup peut devenir un tyran et un bourreau si on parle de ma mère et au fond pour moi chaque livre essaye d'aborder un de ces sujets chaque livre est une sorte d'essai stratégique pour essayer de remettre en cause un certain nombre de violence et si je les mettais tous ensemble stratégiquement je perdrais je perdrais et moi je veux que la littérature gagne à plusieurs endroits dans le texte tu évoques le fait que ta mère est dépossédée de son histoire justement parce que son histoire est celle de ton père principalement donc de son mari de son ancien mari et qu'elle parle beaucoup d'elle parce que je te cite le récit de sa propre vie était le meilleur remède qu'elle avait trouvé pour supporter le poids de son existence et c'est un endroit où tu fais d'ailleurs le parallèle qui semble très juste avec ta propre démarche littéraire justement et je me demande si l'écriture de ce texte là de combat et métamorphose c'est un moyen pour toi précisément de lui rendre en fait sa propre histoire comme un quelque chose de cohérent et d'unique qui ne dépend pas uniquement soit de son ex-mari soit des hommes qui l'ont entourée mais d'en faire un tout cohérent qui lui appartient à elle et qui est son histoire à elle oui pour moi le titre du livre contient cette idée c'est les combats et les métamorphoses d'une femme et donc c'est ma mère c'est une femme qui pendant toute sa vie a essayé tant bien que mal parfois en échouant parfois en réussissant à se défaire de cette vie qui lui imposait des limites des frontières des barrières et qui a essayé à chaque fois de se construire le plus possible en dehors de ça et donc d'essayer de raconter ses élans de raconter ses luttes là c'était quelque chose pour moi qui était important tout simplement parce que c'est vrai parce que je l'ai vu se battre parce que je l'ai vu mener ses combats mener ses combats en permanence avec peut-être on y reviendra après avec ce que ce qu'on pourrait presque appeler un paradoxe de la domination qui est que c'est justement parce que ma mère a été exclue d'un certain nombre de pouvoirs en tant que femme dans sa vie c'est justement parce qu'elle a été exclue qu'elle a fait un pas de côté sur le monde sur sa réalité et qu'elle a pu voir à quel point cette réalité était insupportable et qu'elle a pu essayer à un moment donné de s'en défaire de réclamer sa liberté et c'est étonnant moi je le dis à un moment dans le livre tous les dominants tous les gagnants de l'histoire quand j'étais petit qui entouraient ma mère et moi mon père mes frères sont aujourd'hui les perdants sont ceux qui sont le plus abîmés sont ceux qui sont en moins bonne santé sont ceux qui ont le plus de difficultés et les perdants qui étaient ma mère en tant que femme et moi en tant que gay parce que le monde nous avait mis à l'écart on a dû essayer de réclamer cette liberté on avait le sentiment qu'une vie nous était volée et pour vouloir réclamer une liberté il faut voir que quelque chose a été pris que quelque chose a été volé alors on y reviendra après parce que ça fonctionne sans doute ça ne fonctionne pas automatiquement et il ne faut pas oublier de dire que souvent la violence détruit avant tout et souvent la violence elle ne sauve pas elle ne libère pas au contraire elle écrase mais il y a des endroits des lieux dans lesquels tout à coup la violence devient paradoxalement le lieu et la possibilité de la libération et en fait les dominants ont tellement leurs œillères de dominants ont tellement pas intérêt à remettre en cause le monde parce qu'ils sont dominants à l'intérieur de ce monde qu'ils ne voient pas le monde qu'ils ne voient pas ce qui se passe ils n'ont pas la distance ils n'ont pas la distance nécessaire donc oui pour moi c'était important de montrer ça de montrer comment elle avait elle avait oui je peux enfin toutes les femmes dans mon enfance étaient beaucoup plus intelligentes que les hommes c'est vrai je ne le dis pas du tout par populisme ou quoi que ce soit mais sociologiquement il y a quelque chose qui faisait qu'elles étaient plus intelligentes parce qu'elles comprenaient quelque chose un petit peu plus au monde parce qu'elles étaient et je les trouvais plus intéressantes plus ouvertes plus souvent alors ça je pense que quasiment tous les gays de la terre peuvent le dire en tant que gays elles étaient souvent beaucoup plus accueillantes enfants à l'école ou adultes dans le village qui n'était pas toujours le cas encore une fois il y en a qui pouvaient tenir des discours violents y compris ma mère mais voilà de montrer cette espèce de double mouvement et de comment elle a essayé de se défaire de la domination en même temps ne pas tomber non plus dans une forme de mythologisation ou d'idéalisation parce que par un certain nombre de encore une fois de mécanismes de dépossession de mécanismes d'exclusion il y a tout un ensemble de choses que ma mère n'a pas pu réclamer et moi même encore aujourd'hui quand je parle avec elle il y a des choses qu'elle a vécues et que je trouve violentes qu'elle définirait pas comme violentes et moi ça me paraît problématique et elle les voit pas comme violentes parce que ce qu'elle a vécu c'est ce qu'ont vécu beaucoup de femmes autour d'elle depuis toujours depuis longtemps depuis quasiment toujours depuis même toujours de manière systématique quotidienne et à la fin quand on vit dans la violence au quotidien on finit par ne plus la questionner et donc là encore une fois ça rejoint encore une fois ta première question comme un cycle et un cercle auquel on revient c'est que parfois de manière encore plus problématique politiquement et théoriquement c'est quand on est justement dans l'expérience qu'on ne voit pas l'expérience parce que le fait d'être à l'intérieur de l'expérience et d'être plongé en elle nous empêche de voir une structure plus générale et de voir à quel point c'est injuste ou intolérable et tu vois encore une fois je peux dresser un parallèle et je peux dire que moi c'est le moment où je vivais le plus l'homophobie que j'étais le moins critique sur l'homophobie quand j'étais petit où j'étais comme ça enfermé dans cette identité opprimée où on me le rappelait à chaque instant j'étais un des premiers à volontiers dire ah bah les pédés les pédés c'est dégueulasse parce que pour moi c'était une manière de me mettre à distance des soupçons qui pesaient sur moi de me mettre à distance d'une identité que je ne voulais pas incarner qui me faisait souffrir et au fond c'est quand je me suis un petit peu émancipé de cette violence là ce qui ne veut pas dire qu'il y avait tout à coup plus d'homophobie dans ma vie mais que tout à coup parce que j'avais fait des études parce que j'avais un peu d'argent parce que je vivais où je voulais vivre tout ça pesait un petit peu moins c'est à ce moment là que j'ai pu voir à quel point c'était intolérable qu'on ne pouvait pas infliger ça pas à moi puisque moi c'est fait c'est passé je m'en fous mais il y a des gens qui ont la même à qui on assigne la même place au monde d'autres enfants qui sont considérés comme sexuellement déviants moi au moment où je le vivais je le questionnais je le questionnais pas autant et ma mère dans le livre et donc dans la réalité c'est la même trajectoire qu'elle a entrepris un petit peu moi quand j'ai commencé à aller au lycée à faire des études et que d'un seul coup j'étais confronté à des milieux sociaux plus privilégiés à des gens plus bourgeois et que je voyais que dans ce milieu plus privilégié les femmes autour de moi avaient des vies un petit peu plus supportables ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de domination masculine dans la bourgeoisie au contraire mais que parce qu'elles avaient des diplômes un peu d'argent un peu de connaissances un peu de avaient des petits instants où elles pouvaient sortir de cette domination plus que ma mère qui était comme ça au foyer sans argent sans possibilité de partir ma mère disait toujours en parlant de son premier mari qu'elle a fini par quitter disait toujours pendant des années je voulais partir mais pour aller où quand vous n'avez pas d'argent quand vous n'avez pas de diplôme quand vous n'avez pas de capital social de connaissances de réseau c'est très difficile ce qui ne veut pas dire encore une fois il faudrait à chaque fois faire des circonvolutions ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des cas comme ça extrêmes dans la bourgeoisie ou dans les classes dominantes où des femmes sont totalement sous comme ça sous je ne sais pas une soupape de violences auxquelles pour des raisons différentes elles n'arrivent pas à échapper mais en tout cas ma mère il avait cette dimension de classe et à ce moment-là je me souviens quand je commençais à en parler avec elle elle avait un regard peu critique sur moi je lui disais devenant de l'extérieur tout à coup je lui disais mais ce n'est pas normal que papa te traite comme ça ce n'est pas normal tu n'as pas à subir ça tu mérites d'être heureuse tu mérites et souvent elle me disait ah mais tu sais ton père il est comme ça il a mauvais caractère il est chiant et tout à coup elle psychologisait parce qu'elle n'avait pas eu accès aux outils théoriques philosophiques sociologiques politiques auxquels j'avais tout à coup accès parce que tout à coup j'étais privilégié parce que tout à coup je faisais des études elle transformait ça en facteur psychologique et aussi comme c'était son quotidien c'était plus difficile à questionner alors qu'aujourd'hui qu'elle s'est en partie émancipée de cette violence que ce que je raconte dans le livre à un moment elle a jeté mon père dehors elle l'a foutu dehors et elle a commencé à se réinventer là maintenant elle dit je me laissais faire avec ton père j'étais négligé c'est une expression qu'elle utilise beaucoup j'étais négligé avec ton père je me laissais et maintenant je suis plus forte et maintenant je suis et au fond le ouais c'est c'est à partir du moment où elle a pu se libérer qu'elle a pu avoir un discours plus fort sur sa trajectoire et sur l'émancipation c'est bizarre de dire ça parce que ça fait mot un peu universitaire et bourgeois ma mère elle ne penserait pas les choses dans ces termes là mais c'est la condition alors ça pose une question à la politique contemporaine où on entend beaucoup est-ce qu'on peut parler justement à la place des autres est-ce qu'on peut parler pour les autres en fait on se rend compte que si à certains moments on ne parle pas pour d'autres ces autres ne se libèrent pas ont plus de mal à se libérer et ont plus de mal à avoir un regard sur la violence qui les a constitués qui les a entourés qui les a traversés moi je peux dire je me suis émancipé parce que d'autres ont parlé pour moi parce que Annie Ernaud a parlé pour moi parce que James Baldwin a parlé pour moi parce que Didier Heribon a parlé pour moi et s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait parlé à ma place je ne serais peut-être pas là aujourd'hui je ne sais même pas si je ne sais pas je ne sais même pas si je serais vivant si je ne me serais pas jeté d'un pont et donc à ce moment là il y a des situations dans lesquelles parler à la place des autres c'est donner aux autres la possibilité de parler et au fond la frontière entre les deux est poreuse en fait elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer spontanément ton texte il s'ouvre sur la photographie de ta mère que tu retrouves sur une photographie de ta mère que tu retrouves elle a une vingtaine d'années et elle a l'air très libre tu écris je ne trouve pas les mots pour l'expliquer mais tout dans sa pose dans son regard dans le mouvement de ses cheveux évoque la liberté sur ce cliché l'infinité des possibles devant soi et peut-être aussi le bonheur et quelques lignes plus bas tu dis en voyant cette image j'ai senti le langage disparaître de moi plus loin encore dans le texte tu te souviens que tu détestais enfant voir ta mère heureuse précisément et est-ce que tu as le sentiment que cette impossibilité de voir ta mère heureuse ou à l'âge adulte d'être mis face sur une photographie à sa liberté c'est une sorte de trou en fait ou d'erreur dans le destin qu'elle subit sociologiquement et qu'elle doit subir parce qu'elle est femme parce qu'elle est pauvre parce qu'elle est mariée avec un homme violent etc et est-ce que comment tu comprends en fait cette difficulté de l'avoir libre ou heureuse quand tu étais enfant et en fait qui a continué à l'âge adulte à l'adolescence en tout cas parce qu'au contraire après l'histoire de ma relation avec ma mère est devenue une lutte pour l'aider dans son bonheur et à travers le oui à travers tout un tas de choses mais oui dans l'enfance pour moi c'était vraiment la reproduction en tant qu'enfant des discours qui assignait ma mère à sa place et le fait que oui encore une fois comme enfant je ne voulais pas que la réalité change et c'était aussi dans les discours féministes les plus contemporains il y a eu un grand retour de la maternité la question de la maternité on le voit avec je ne sais pas par exemple les livres de Maggie Nelson ou je ne sais pas même les séries à la télé comme On Made's Tale et tout ça avec la maternité comme enjeu central alors que c'était un enjeu qui avait été un peu mis de côté par le féminisme des années 70 60 etc et 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 de penser aujourd'hui ce que peut avoir d'émancipateur pour une femme la maternité et tout ça qui sont parfois enfin je veux dire je ne rejette pas ça comme s'il n'y avait rien d'intéressant là dedans Fatima Ouassac a écrit dessus aussi etc mais il est évident que pour une femme comme ma mère la question ne se posait pas du tout de la même de la même façon et que la maternité pour elle était une maternité qui était pesante parce qu'elle elle l'enfermait encore plus elle l'enfermait encore plus dans sa vie ma mère ne pouvait pas fuir alors là ça rejoint encore une fois la question socio-économique parce que déjà c'est difficile de fuir un mari violent quand vous n'avez pas d'argent mais quand vous n'avez pas d'argent et que vous avez des enfants les enfants font partie des choses qui vous enferment dans cette domination masculine avec avec quand même oui en même temps une contradiction à l'intérieur de ça qui est qui est que ma mère disait toujours heureusement que j'ai eu mes enfants c'était la plus belle chose quand je suffoquais à l'intérieur de ça donc est-ce qu'elle le pense quelle est la part d'aliénation là-dedans quelle est la part de ce qu'elle ressent vraiment quelle est la part de c'est toujours difficile c'est toujours difficile d'entendre des gens dire mes enfants c'est la plus belle chose de ma vie c'est un peu une phrase qu'on entend depuis toujours donc quelle est la part de ressenti réel quelle est la part d'un langage qu'on intériorise c'est toujours voilà compliqué puis je sais que c'est ça a été pour ma mère oui des moments aussi parfois de respiration mais il y avait il y avait cette question de la maternité je me suis quand même dit en lisant des essais récents en voyant des choses je sais pas à la télé à la radio récemment qu'elles se posaient pas de la même manière selon la classe sociale dont il est question et que au fond parce qu'elles ont pas accès aux discours les femmes des classes populaires sont les moins présentes dans les discours sur les violences faites aux femmes sur la domination masculine et tout ça et en fait on se dit enfin moi en écrivant ce livre sur ma mère je me suis rendu compte que toutes les questions classiquement posées avaient besoin d'être formulées d'une manière différente alors comme le comme le comme le font justement il y a des gens qui posent ces questions je pense beaucoup notamment à Angela Davis aux Etats-Unis qui a beaucoup articulé la question de la domination masculine et du capitalisme et des classes sociales et de et de voir que oui toutes les que toutes les réalités changeaient donc cette question de la maternité la question à un moment donné qui est qui est celle du maquillage par exemple et qui est que moi c'est vrai que maintenant que je suis j'écris j'écris des livres je voyage je suis dans des environnements plutôt bourgeois des environnements plutôt culturels je veux dire où les gens autour de moi sont journalistes écrivaines écrivains artistes etc et et quand je parle avec mes amis mes amis eux qui m'entourent je sais que pour elles dans des sphères plus plus dominantes il y a une injonction à une image de la féminité qui est souvent parfois en tout cas vécue comme quelque chose de violent il faut jouer à la femme sinon tu seras puni il faut donc jouer à la femme c'est à dire là encore une fois les mots perdent leur sens il faut jouer à l'image la plus installée sociologiquement de la femme des vêtements sexys du maquillage etc et si on contrevient à ça on se prend des reproches on se prend un certain nombre de violences superposées et là la féminité l'image sociale et banale de la féminité devient quelque chose d'oppressif alors que pour ma mère par exemple dans sa trajectoire où mon père l'écrasait se moquait d'elle lui disait qu'elle était grosse lui disait qu'elle était moche pour ma mère quand elle a quitté mon père un de ses premiers gestes ça a été de se faire jolie entre guillemets de ce qu'elle tout à coup d'apporter un soin à elle-même à son corps donc de se mettre du maquillage de se coiffer de mettre des petites robes de mettre des et tout à coup ce même facteur qui oppresse des femmes dans certaines situations dans certaines conditions pour ma mère devenait la condition d'une libération et donc exactement comme la maternité la question de les questions politiques en fait demandent un nouveau langage à chaque fois en relation avec le monde l'univers social le cosmos social dont il est question et moi je le voyais quand j'écrivais ce livre sur ma mère j'étais en train de traduire un livre de la poétesse Anne Carson qui a écrit un livre sur Norma Jean Baker de Troyes donc Marilyn Monroe qui s'appelle Norma Jean Baker de Troyes et qui est un livre qui croise la trajectoire de Hélène de Troyes de la guerre de Troyes etc et l'histoire de Marilyn Monroe avec deux femmes qui ont plusieurs centaines milliers d'années d'écart et qui pourtant en fait se retrouvent dans des situations similaires en tant que femmes et donc dans ce livre d'Anne Carson qui est tellement merveilleux je l'ai lu en anglais j'ai voulu le traduire tout de suite en français pour les éditions de l'arche et je voyais que justement alors Marilyn Monroe était presque l'expression paroxystique paradigmatique de ce que je disais avant c'était quelqu'un à qui on disait soit une femme au sens le plus socialement attendu ou crève voilà le jour où tu arrêtes de teindre en blonde le jour où tu arrêtes de te maquiller le jour où tu arrêtes de faire un certain nombre de choses tu ne nous intéresseras plus du tout et donc cette chose cet élément comme ça cette espèce d'assignation esthétique provenant de l'ordre social pour elle était quelque chose de destructeur qui l'a détruit elle a fini par se suicider parce qu'elle ne se sentait pas à sa place elle se sentait réduite à quelque chose et ces mécanismes qui continuent aujourd'hui sur un certain nombre de femmes dans la situation de ma mère étaient en fait complètement inversés et pour elle pour elle envoyer balader l'ordre masculin qui s'incarnait à travers la figure de mon père mais en fait mon père était un pion de cet ordre masculin d'une certaine façon pour elle c'était justement faire ce qu'ont forcée Marilyn Monroe Norma Jean Baker ce qu'on l'a forcée à faire et voilà et au fond moi je pense que c'est une question qui soulève la question générale de la politique quand on fait de la politique au sens le plus général seulement aller voter ou je sais pas quoi quand on fait de la politique la question c'est dans quelle situation telle analyse fonctionne et au fait il n'y a pas de catégorie politique il n'y a pas de catégorie de l'analyse politique sur la féminité sur les classes sur l'homophobie sur la transphobie qui fonctionnerait dans tous les contextes et ça me rappelle les questions qui étaient posées pour le mariage gay ou quand il y a eu le vote pour le mariage gay en France beaucoup de gens disaient mais les personnes les gays les lesbiennes qui veulent se marier c'est bourgeois parce que le mariage c'est une vieille institution il y avait 2 millions de personnes d'extrême droite de fascistes qui étaient dans la rue qui étaient rendus malades par ça qui n'étaient rendus fous par ça on peut dire quelque chose de conservateur qui rend fou 2 millions de cathos intégristes c'est que c'est peut-être plus subversif que ce qu'on pense et au fond quelque chose qui sera peut-être bourgeois dans 20 ans à ce moment là était stratégiquement puissant et en fait je pense que toutes les catégories de la politique fonctionnent comme ça et qu'on se condamne à l'impuissance politique si on applique les mêmes schèmes à tous les moments à toutes les vies à toutes les situations et je pense que voilà c'est alors ça c'est très c'est presque très c'est très foucaldien c'est dans le particulier qu'on va trouver les outils de défaire une situation d'oppression et comme c'est le geste qu'avait essayé d'opérer Michel Foucault c'est d'essayer de penser tous les systèmes de pouvoir selon la même grille d'analyse marxiste du rapport de production des bourgeois et des prolétaires etc si on applique le schéma partout en fait on comprend pas les luttes sont spécifiques les enjeux sont spécifiques les victoires à gagner sont spécifiques et donc voilà pour Foucault la sexualité la prison la folie tout ça pose des questions différentes et bien à un autre niveau moi c'est la même chose et ce qui était l'émancipation pour quelqu'un comme ma mère était spécifique et je pense ne fonctionne pas forcément et nécessairement pour toutes les femmes à tous les moments et voilà et donc j'ai voulu rendre un peu aussi cette spécificité à ma mère dans ce livre par le récit individuel justement particulier exactement et dans le texte tu dis écrire contre la littérature je te cite encore parce que je le sais maintenant ils ont construit ce qu'ils appellent littérature contre les vies et les corps comme le sien parce que je sais désormais qu'écrire sur elle et écrire sur sa vie c'est écrire contre la littérature et moi je me suis demandé peut-être par esprit de contradiction mais je me suis demandé si en fait tu n'écrivais pas surtout contre toi puisque justement tu et tu le rappelles au début de ce texte là que tu t'es construit en fait contre ta mère et du coup tout d'un coup écrire pour elle ou en tout cas si ce n'est pour elle du moins vers elle c'est aussi écrire contre ce que tu es en tant que la façon dont tu t'es construit justement contre elle et justement comment est-ce que tu gères dans le ou comment est-ce que tu as géré au moment de l'écriture cet aspect un peu ambigu par rapport à toi en fait oui pour moi c'est le projet qui pourrait résumer tous mes livres écrire contre moi-même puisque écrire c'est tout à coup découvrir des choses comprendre des choses qu'on n'avait pas compris dans l'expérience dans la spontanéité de la situation et sinon ça ne sert à rien d'écrire pour moi écrire c'est aller à la recherche de choses qu'on n'avait pas du tout anticipées analysées qu'on n'avait pas saisies au moment où elles se sont déroulées et donc c'est voilà c'est à chaque fois c'est à chaque fois écrire contre soi c'est écrire quand je raconte qu'à un moment dans Combat et Métamorphose d'une femme quand je raconte qu'un jour j'ai été convoqué au lycée avec ma mère pour qu'elle signe des papiers administratifs et qu'avant d'arriver au lycée où elle devait signer ses papiers je lui ai dit bon par contre tu parles bien et tu te conduis bien parce que les autres ont des mères qui se conduisent bien et ma mère a été immensément blessée et à la fin de la journée elle m'a dit ça va je n'ai pas trop fait honte et elle a dit t'es une ordure elle a dit t'es une ordure elle a eu raison de le dire et justement à l'époque je ne me rendais pas compte que j'avais été une petite ordure j'avais l'impression de faire quelque chose de juste et au fond écrire pour moi alors je prends cet exemple précis mais qu'on pourrait appliquer à des choses plus générales écrire c'était aller me rendre compte que tout ça c'est justement partie d'une situation sociale dans laquelle je devenais transfuge dans laquelle je me vengeais d'une vengeance je violentais une violence que j'avais subie que ma mère avait incarnée que je retournais contre elle et donc oui écrire c'est toujours c'est toujours évidemment évidemment écrire contre moi-même alors maintenant je voudrais en venir à des questions plus précises sur l'acte d'écriture j'ai parlé en commençant de tes précédents textes mais pas du reste en fait de ton activité et aussi tu donnes beaucoup de conférences tu participes à des séminaires tu t'exprimes dans les médias aussi je voulais savoir si tu concevais tes textes comme des points de départ pour des interventions des communications ou s'ils avaient vraiment un statut particulier dans ce que tu fais dans ton activité ça dépend un petit peu ça dépend un petit peu le ce texte sur mon père et sur ma mère qui a tué mon père et combat et métamorphose d'une femme ça c'est des textes que j'ai écrits en l'occurrence pour la scène pour le théâtre avant tout c'est Stanislas Nordé qui m'avait proposé d'écrire des textes pour lui j'ai écrit ce texte sur mon père et quand j'ai commencé à écrire le texte sur ma mère j'ai en immédiatement parlé à Stanislas Nordé qui m'a dit je mettrai en scène et donc il y a quelque chose qui est pour moi de l'ordre de de l'oralité de la confrontation dans ces textes qui est propre qui est propre qui est propre au théâtre après c'est vrai que pour moi écrire c'est multiplier les espaces du langage et de la parole c'est aller manifester aller dans la rue comme j'ai pu le faire avec le comité Adama ou les gilets jaunes c'est écrire c'est intervenir c'est rencontrer des gens dans les librairies dans les lycées dans les universités et au fond à travers à travers cette à travers cette pratique là qui n'est pas du tout une question anecdotique qui n'est pas du tout alors qu'est-ce que tu fais de tes journées Edouard Louis mais qui est qui est en fait une forme pour moi d'éthique permanente de la confrontation au monde qui est une éthique de dire il faut être en permanence dans le monde dans les mouvements sociaux dans les lycées dans les universités parce que ça permet quand on écrit de ne pas écrire pour la littérature mais d'écrire pour le monde de ne pas écrire ce que le système attend de nous mais d'être tout à coup d'un seul coup quand on parle à quelqu'un quand on voit quelqu'un d'être happé par le monde et de se dire mais là il faut parler de ça c'est trop important c'est trop urgent et moi il n'y a pas il n'y a pas un seul livre depuis depuis après Eddie Belgel c'était mon premier projet mais Histoire de la violence qui a tué mon père et Combat et Métamorphose d'une femme ont toujours été des livres que j'ai écrits en abandonnant un livre que j'étais en train d'écrire dans les trois dans l'écriture de ces trois livres la même histoire s'est produite c'est que j'étais en train d'écrire quelque chose quelque chose de différent à chaque fois selon ces trois projets et à chaque fois j'ai été interpellé par quelque chose qui se passait et j'ai eu honte de ce que j'étais en train d'écrire et je me suis dit non c'est de ça c'est de ça dont il faut parler c'est ça qui est urgent aujourd'hui Combat et Métamorphose d'une femme c'est un jour où c'est l'ouverture de ce livre c'est un jour où j'ai retrouvé une photo de ma mère comme tu en parlais tout à l'heure qui a à peine 20 ans à peu près je sais pas exactement et qui a l'air tellement heureuse tellement pleine de joie pleine de rêve elle a un visage de bonheur vraiment et moi je me suis dit mais quand je l'ai connue enfant elle était tellement effacée assombrie parfois dure justement de cette situation qu'elle vivait et donc je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé et comment ce bonheur a pu disparaître entre le moment où elle prend cette photo et 15 ans après 10 ans après quand moi je suis un enfant et que je la vois et l'idée de faire tout à coup une archéologie de la destruction d'aller se demander qu'est-ce qui a détruit le bonheur sur le visage de cette femme qui apparaissait j'ai été happé par l'urgence en voyant cette photo j'ai été happé par l'urgence en voyant ça le qui a tué mon père j'ai vu l'état dans lequel était mon père aujourd'hui qui est encore complètement broyé par une vie à l'usine une vie de balayeur une vie de privation un jour je l'ai revu après un intervalle de plusieurs années de distance avec lui et je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé et cette question elle a été aussi nourrie par l'importance pour moi de la politique avec le comité Adama l'envie de me battre qu'a pu me transmettre quelqu'un comme Assa Traoré quand moi je vois à quel point Assa Traoré se bat contre la réalité je me dis qu'est-ce qu'on fait nous pour se battre contre la réalité et donc qui a tué mon père est un livre aussi politique pour ça aussi politique parce que j'avais vu des films de Ken Loach bon en tout cas il y a une femme que j'entendais des gens me parler dans les lycées dans les universités encore une fois les lieux où je rencontre des gens pour moi c'est une forme d'éthique de la confrontation au monde parce que j'ai l'impression que dans l'espace littéraire à l'intérieur du champ littéraire il y a tellement de gens qui écrivent pour la littérature qui écrivent pour les autres écrivaines qui écrivent pour les autres écrivains et qui en fait une petite réunion de famille de la bourgeoisie culturelle la littérature devient une petite réunion de famille de la bourgeoisie culturelle et pour moi il faut s'il y a une responsabilité des écrivains c'est de construire des techniques des stratégies presque physiques pour se défaire du champ littéraire des stratégies physiques qui vont permettre de toujours fuir le seul espace littéraire et de ne pas écrire seulement pour l'espace littéraire et pour moi c'est une question quand j'ai publié mon premier roman Edi Belgueul j'ai eu comme ça ce que des gens appelaient un succès qui me paraît toujours un mot bizarre mais un truc un peu fou comme ça où le livre a été traduit dans 25, 30, 35 langues a été adapté a été je sais pas a été lu des milliers de gens l'ont acheté à partir de ce moment j'aurais pu me dire bon ben voilà maintenant je fais partie de la littérature il faut écrire pour la littérature il faut écrire et j'ai senti même parfois cette attente autour de moi bon maintenant t'as fait ça il faut que tu fasses ceci ou cela et pour moi il y a une presque dans mon corps au quotidien une manière de se battre pour ne pas appartenir à la littérature mais appartenir au monde et utiliser la littérature comme un instrument sur le monde et contre le monde il y avait encore une fois une belle expression de Pierre Bourdieu qui disait il y a les sociologues qui parlent de la sociologie et les sociologues qui parlent de la société et ben moi je vais être un sociologue qui parle de la société du coup c'est une question très littéraire dans le livre il y a certains passages qui sont mis en exergue en quelque sorte des phrases ou des paragraphes du texte qui sont repris sur une nouvelle page où ils apparaissent tout seuls et je voulais savoir si c'était un choix de ta part ou un choix éditorial et surtout si c'était une façon justement d'ancrer un texte sociologique d'une certaine façon politique dans une littérarité dans une forme de poétique qui justement trouble un peu les genres et trouble les séparations en fait entre ces deux états d'un côté la politique le monde et de l'autre la littérature justement très détachée très oui comme je te disais quand j'ai écrit Steve je traduisais Anne Carson qui est une poétesse je lisais énormément de poésie je lisais énormément de poésie contemporaine américaine ou nord-américaine donc canadienne états-unienne etc Claudia Rankine Hutchinson Carson voilà beaucoup de gens Ocean Vuong etc et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de la poésie aux Etats-Unis qui est devenu une des formes les plus politiques en fait une des formes qui Claudia Rankine elle a écrit des livres de poésie sur les violences policières sur le système des laboratoires pharmaceutiques qui tuent les gens aux Etats-Unis en leur faisant consommer des antidépresseurs dangereux parce que les gens vivent dans une situation économique tellement horrible qu'ils ont besoin de médicaments et on leur vend des trucs complètement délirants on les pousse à prendre ça on sait que ça va peut-être les tuer mais ça fait gagner de l'argent à des industries pharmaceutiques il y a un énorme scandale sur ça depuis quelques années aux Etats-Unis bon en tout cas c'est à l'intérieur de la poésie que j'ai vu que j'ai vu des combats aujourd'hui très très grands et donc j'ai été très influencé très informé par l'écriture poétique au moment de l'écriture de combats et métamorphoses d'une femme et aussi il y avait cette idée que pour moi à chaque livre l'enjeu c'est de trouver une forme littéraire qui donne visibilité à l'histoire que je veux raconter et pour moi la forme littéraire d'Eddie Belgueul est très différente de celle de l'histoire de la violence qui est racontée de l'extérieur ou de celle de qui a tué mon père qui se rapproche presque du pamphlet politique de l'essai et là pour raconter pour raconter presque même s'il y a eu toute cette violence dont on parle tout à l'heure qui a précédé la violence masculine la violence sociale de raconter la presque beauté de cette libération soudaine de ma mère qui a 45 ans on voit tout en l'air et dit je vais me libérer je vais devenir quelqu'un d'autre je voulais trouver une forme qui me permette de dire cette beauté là et la beauté je la trouvais dans la poésie je la trouvais dans la chanson c'est pour ça qu'il y a des refrains que je reprends dans le texte comme tu dis des paragraphes que je reproduis plusieurs fois sur des pages entières et voilà et si qui a tué mon père avait besoin pour moi de l'essaiisme et du pamphlet celui-là avait besoin de la chanson de la poésie et c'était c'était ce qui me paraissait le ouais le plus le plus puissant pour pour rendre justice à cette histoire pour la rendre visible et c'est une des choses que j'aurais à reprocher un petit peu aujourd'hui au creative writing qui sont ces ateliers d'écriture qui se développent beaucoup dans le monde où on apprend des étudiantes et des étudiants à écrire et au fond très souvent alors il y a des exceptions des lieux très bien des choses très bien mais très souvent on enseigne une forme on enseigne comment on écrit un roman comment on construit un personnage des dialogues et puis ensuite chacun vient couler son histoire à l'intérieur d'une technique qui est apprise or pour moi on peut pas on peut pas écrire des mêmes histoires de la même manière si j'avais si j'avais je pense que si j'avais écrit l'histoire de ma mère avec la forme d'en finir avec Eddy Belgueul j'aurais échoué à raconter son histoire si j'avais raconté qui a tué mon père avec la forme d'histoire de la violence j'aurais échoué à raconter cette histoire et chaque chaque histoire chaque vie chaque corps chaque trajectoire si on veut la rendre visible réclame réclame sa propre forme réclame l'invention de sa propre forme et moi là c'est un livre que j'ai voulu dans la chanson dans la poétique dans la qui était presque expérimental parce que comme tu disais pour moi il y avait une vraie rupture de ton par rapport au livre d'avant forme de tendresse de douceur que je que je trouve dans la vie de ma mère dans ce qu'elle a représenté dans ce qu'elle représente et pour moi cette tendresse elle était expérimentale et c'est un livre d'ailleurs que j'étais terrorisé d'écrire quand je l'écrivais je me disais ça va pas c'est nul j'avais l'impression de me lancer dans le vide un petit peu de mobiliser un langage que je connaissais pas du tout avant peut-être que ce langage c'était la tendresse et mes amis Didier Ribon et Geoffroy mes deux plus proches d'amis qui relisent toujours mes textes me disaient ça mais non c'est parce que c'est un nouveau langage tu as peur mais donc tant mieux mais moi c'est vrai que je l'ai écrit dans un état de déjà j'ai tendance à être complètement fou quand j'écris un livre déprimé à prendre des anxiolytiques à prendre des médicaments pour dormir la nuit à faire des crises tout le temps parce que je je suis jamais satisfait de ce que je fais mais alors là dans ce cas là à cause de cette ou grâce à cette tendresse expérimentale je j'ai vraiment pété les plombs je suis vraiment devenu fou mais t'avais peur en fait parce que quand tu dis j'étais terrorisé au moment de l'écriture de ce livre en fait t'étais terrorisé de la tendresse que tu éprouves pour ta mère en fait en quelque sorte et que tu voulais rendre ben c'est la question piège ça la tendresse que j'avais en tout cas pour sa trajectoire parce que si tu veux c'est que moi je serais hyper mal à l'aise d'écrire un livre pour dire que j'ai la tendresse à l'égard de ma mère je trouve que c'est je trouve Edouard Louis tellement pas intéressant enfin je trouve que c'est tellement trop personnel c'est pas j'écrirai jamais un livre pour dire j'aime telle personne ou je sais pas c'est pas comme ça que je conçois mon activité d'écriture et 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 en plus je je me méfie toujours beaucoup du familialisme donc je je veux pas faire l'éloge de la famille je veux pas faire l'éloge des parents je veux pas faire je préfère l'éloge de l'invention de soi de la rupture avec des liens imposés mais alors est-ce qu'il y a une tendresse pour ma mère la réponse c'est oui mais pour moi c'était je voulais pas trop que ce soit présent dans le livre parce que je ce qui la tendresse c'est celle de oui plus de l'admiration d'une de l'admiration d'une trajectoire de l'admiration d'une force cette nuit comme ça qui est une décennie centrale de mon livre où où ma mère m'appelle en pleine nuit elle me dit ça y est je l'ai fait ça veut dire j'ai jeté ton père je je l'ai admiré oui et j'ai j'ai je me suis dit quelle force elle a eu de se débarrasser de cet homme et et ça veut pas dire et mais ça veut pas dire que les femmes qui le font pas ont pas de force et qu'elles sont condamnables pour ça et ça aussi c'est pour moi important de raconter ça c'était en fait de de pas non plus faire de cette figure de ma mère une héroïne parce qu'en faire une héroïne ça aurait été faire comme si les femmes qui s'en sont pas sorties n'étaient pas des héroïnes et donc avaient plus ou moins intrinsèquement mérité de pas s'en sortir elles avaient qu'à être plus fortes elles avaient qu'à se battre pour moi l'enjeu c'était de montrer aussi de de retracer un petit peu ce qui a pu donner cette force à ma mère et de pas montrer que c'était quelque chose d'inné quelque chose qui était arrivé donc à la fois oui à la fois une tendresse et une admiration mais aussi une compréhension parce que pour moi si on n'explique pas si on n'explique pas ce qui fait qu'un individu se libère autant pour Eddie Belgel l'enfant que j'étais que pour ma mère dans ce livre là à ce moment là on reproduit une frontière violente entre celles et ceux qui se libèrent et celles et ceux qui se libèrent pas et donc à moi à chaque fois que j'ai essayé de raconter un peu des histoires de liberté j'ai toujours essayé de faire une fouille des causes de cette liberté pour montrer qu'elles étaient produites par un certain nombre d'éléments extérieurs et pas par une force comme s'il y avait des gens qui étaient plus forts que d'autres moi je déteste cette idée c'est une idée qui me dégoûte je racontais dans Eddie Belgel que j'avais fui parce que j'avais pas le choix parce que la deuxième partie du livre s'appelle l'échec et le moment où je me libère c'est l'échec c'est parce que je correspondais pas à la masculinité à correspondre à cette masculinité dans mon enfance que j'ai dû fuir cette enfance que j'ai fait des études parce que c'était la seule chose à faire je pouvais pas trouver d'argent je connaissais personne je pouvais pas donc le seul élément pour un enfant des classes populaires comme moi c'était d'aller à l'école mais donc de montrer qu'au fond c'est pas comme si j'avais été une sorte de force de monstre de volonté dans un monde où les gens avaient pas de volonté mais comment il y avait des conditions qui avaient produit cette fuite presque à un moment donné en dépit de moi et ma mère à la fois donc il y a cette force mais il s'agit aussi de retrouver les éléments qui ont rendu possible cette force là et d'essayer de comprendre ça oui parce que justement là tu parlais de force et c'est vrai que j'ai pas du tout axé sur cette question là mais moi c'est une des premières choses en fait que j'ai ressenti en lisant le texte c'est la force qui se dégage d'elle en fait en dépit de sur laquelle en fait tu n'appuies pas mais qui se dégage quand même et on le sent énormément et aussi moi j'ai trouvé alors je sais pas enfin je pense pas que ce soit ton but et ce vers quoi tu écrives nécessairement mais je trouve qu'elle est assez vite en fait elle devient personnage et elle devient personnage très sympathique je trouve drôle et en fait à la fois dans cette force et dans cet aspect drôle je pense à cette scène que tu racontes où en fait tu es petit tu es petit garçon et elle vous recevait t'as 12 ans et vous recevez un courrier multicolore qui dit que vous allez peut-être gagner à la loterie etc et qu'il suffit de répondre et donc vous répondez tous les deux vous vous dites super idée on va gagner et donc vous répondez voilà 100 000 euros quand même donc vous répondez et puis on vous envoie une nouvelle lettre multicolore qui demande d'envoyer un chèque de 5 euros etc etc et en fait donc tu décris c'est terrible parce qu'en fait le lecteur sait ce qui va se passer et en même temps on vous voit faire ça et on a envie qu'on gagne les 100 000 c'est horrible et en fait justement je trouve que cette fin tragique de l'anecdote elle est complètement désamorcée par ta mère qui dit bon bah je crois bien qu'on s'est fait avoir on a mal lu c'est eux qui nous demandaient 100 000 euros en chèque de 5 c'est drôle je trouve ça super drôle et en même temps il y a aussi le côté bah en fait là elle est avec son petit garçon de 12 ans qui lui aussi voulait les 100 000 parce qu'il n'y a pas de raison et elle peut pas dire devant lui qu'elle est déçue et c'est pas que par fierté c'est aussi je pense par protection pour et ouais c'est quelque chose de en fait il y a quelque chose de très humain qui se dégage d'elle justement sans qu'elle ait besoin d'être en tout cas sans que le personnage ait besoin d'être entourée de tendresse ou de mièvrerie ou de tu vois quelque chose de presque un peu charnel en fait elle existe une force un corps qui est là un vrai corps c'est vrai il était important aussi de c'est ça de rendre de rendre ça de rendre ça visible de rendre la particularité de cette femme parce qu'au fond quand on parle des dominants on n'arrête pas de parler de leurs particularités quand on écrit une biographie de de William Faulkner de 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 on va insister sur les particularités et tout ça c'est et et un écrasement souvent de la de 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 la manière dont on parle des des classes populaires et des dominés en général qui fait que d'ailleurs très souvent on dit ceux dont on ne parle pas les exclut mais mais parfois cette exclusion et ce silence ils passent par la parole et en fait il y a une infinité dans le la politique dans le la littérature dans l'art dans il y a une infinité de discours sur les classes populaires en vérité si on regarde de très près il y a beaucoup de films qui parlent des pauvres c'est souvent les 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 femmes politiques parlent des des pauvres et tout ça mais en fait c'est d'une manière tellement fausse de tellement caricaturale que c'est une autre manière de les rendre invisibles une autre manière de les écraser en fait et très souvent le ce qu'on appelle le silence passe par une prolifération de la parole et c'est c'est un des grands exemples c'est les classes populaires des banlieues dans les cités populaires le 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 champ médiatique et le champ politique conservateur et même ceux qui sont prétendument de gauche souvent sont obsédés par les banlieues par les cités populaires par les on parle tout le temps parle tout le temps des soi-disant des gens qui sont là-bas et en fait les discours qui sont produits sont tellement faux et limitants que c'est en fait ces paroles c'est une modalité du silence et et c'est souvent le cas donc des classes populaires en général que ce soit les classes populaires rurales comme ma mère où on a grandi dans un petit village ou les banlieues des grandes villes et le et pour moi donc il était important oui de aussi de pouvoir restituer ça le fait que oui ma mère c'est c'est et c'était un personnage qui était en dépit justement de toutes ces pesanteurs dont on parlait tout à l'heure c'est quelqu'un qui était drôle qui faisait moi et ma mère on pouvait pas passer une heure avec elle sans qu'elle se mette à faire des imitations à imiter les gens du village et qui avait une forme de grâce de grâce au sens de c'est Pascal le philosophe qui disait qu'il y avait une grâce pas au sens on l'entend d'habitude mais une grâce qui est une force que peuvent avoir certains individus en dépit de toutes conditions de vie de conditions sociales et c'est vrai que ça existe la grâce et en plus c'est même pas forcément désociologisant de dire ça parce que ça relève encore plus de l'injustice de dire il y a ces gens qui ont la grâce et qui sont quand même écrasés tout le temps comme si ceux qui avaient pas la grâce le méritaient c'est pas ça que je veux dire mais ce que je veux dire c'est que les dominants souvent n'ont aucune grâce et bénéficient davantage à n'en plus finir et ma mère elle avait cette force là et aussi d'écrire cette complexité là c'était un enjeu politique qui était important et cette scène je me souviens on était si heureux de gagner 100 000 euros on y croyait tellement il avait écrit son nom sur l'enveloppe ce que je raconte dans l'anecdote ce qui fait qu'on y croyait ma mère m'avait dit si mettre mon nom dessus c'est que c'est sérieux et on nous demandait envoyer 5 euros pour être tiré au sort envoyer encore 5 euros pour avoir un deuxième fois votre nom dans l'urne et on voyait encore 5 euros là on a compris l'arnaque et ma mère je me souviens a fini par cette blague en fait on a mal lu c'est lui qui nous demandait 100 000 en chèque de 5 et oui de pouvoir aussi rendre cette complexité là je pense que c'est important je voudrais terminer par une question qui est peut-être plus personnelle plus intime que je voudrais en fait poser en miroir avec la fin de ce texte là de combat métamorphose ou dans les dernières pages tu écris qu'est-ce que changer veut dire il y a dans ce que je connais d'elle aujourd'hui des dizaines d'images et de faits qui contredisent l'histoire simple d'une métamorphose heureuse elle n'a jamais visité d'autres pays que la France elle continue d'acheter la nourriture dans les supermarchés pour pauvres à la périphérie de Paris elle ne gagne pas d'argent et dépend donc en partie de cet homme avec qui elle vit elle n'arrive pas à se lier avec les gens de son quartier les femmes de la bourgeoisie dans sa rue qui la regardent avec condescendance elle admet il y a des jours où je m'ennuie je n'ai pas d'amis ici ici les gens ne sont pas comme nous est-ce qu'un changement est quand même un changement s'il est circonscrit à ce point par la violence de classe on a le sentiment en conclusion que l'aboutissement de la métamorphose de ta mère elle est présentée comme une sorte de petite émancipation en fait puisqu'il reste encore toutes ces violences qui continuent de s'abattre sur elle et toutes ces déterminations et en tout cas petites par rapport aux possibles que tu entrevois qui en fait possibles qui ne le sont pas ou ne l'étaient pas peut-être et je me demande si ton sentiment est le même quand tu regardes ton propre parcours et alors maintenant que tu as changé de nom tu as fait des études tu es devenu écrivain tu évolues dans un milieu bourgeois intellectuel mais est-ce que tu te sens toujours en quelque sorte dépendant ou en tout cas attaché à ton histoire par exemple condamné comme tu l'as été à exercer une violence ou condamné à écrire sur ton passé et sur ton évolution ou même d'ailleurs de manière inversée par exemple là au début tu me parlais de ton père pour qui et les hommes qu'il fréquentait pour qui la masculinité c'était manger beaucoup et juste avant on n'enregistrait pas c'est dommage mais tu me disais que je mange très peu oui c'est difficile c'est presque une question qui est en suspens à la fin du livre c'est que c'est un livre qui alors pour la première fois je pense que c'est une question que je n'avais pas posée dans mes livres précédents c'est un livre qui pose la question du bonheur et qui est lié à celle du changement et de l'émancipation parce qu'en effet si on regarde la trajectoire de ma mère ma mère a pu s'émanciper de mon père d'un seul coup devenir beaucoup plus heureuse au fond presque la domination de genre était plus dure que la domination de classe plus invivable au quotidien et elle s'est défait de ça donc de cette grosse violence qui pesait sur elle mais comme tu viens de le dire elle s'est émancipée comme ça à 45 ans elle n'a pas pu d'un seul coup faire des études alors moi les études j'en ai rien à faire que les gens fassent des études ou pas que c'est des diplômes ou pas mais c'est simplement que quand on a des diplômes en général on a un travail moins dur moins éprouvant mieux payé et donc ma mère elle n'a pas accès à ça si elle veut travailler elle s'est émancipée de mon père mais je ne le dis pas dans le livre je crois c'est arrivé un petit peu après quand elle a cherché du travail le seul travail qu'on lui proposait c'était femme de ménage donc elle était à quatre pattes en train de nettoyer le sol de la bourgeoisie et donc l'émancipation à l'intérieur quand elle est circonscrite par des limites de classe par la violence de classe elle est une question difficile à poser moi en effet comme mon émancipation à moi s'est faite de manière différente par d'autres outils par ce qu'on vient de se dire par les études le fait est que je ne me mets pas à quatre pattes pour nettoyer le sol de la bourgeoisie elle s'est faite plus tôt aussi elle s'est faite plus tôt exactement donc elle a pu passer par une désocialisation un changement du langage par rapport au langage de mon enfance du village et donc voilà je peux manger ce que je veux je ne mange pas comme ma mère des produits comme ma mère des produits empoisonnés qu'elle achète dans les supermarchés à Artiscoun produits par des grandes industries agroalimentaires qui détruisent les gens en faisant n'importe quoi en massacrant les animaux à travers le monde comme ça en mettant des produits partout enfin tout ce qu'on connait dans les légumes moi je peux manger des légumes frais et ce n'est pas anecdotique et le fait est que ce serait ce serait populiste de ma part d'ignorer ça et de dire au fond c'est émancipé tous les deux et pourtant et pourtant alors je ne sais pas parce que je suis extérieur à elle mais pourtant ma mère elle a l'air plus heureuse que moi pourtant ma mère quand je la vois elle me dit par exemple quand ma mère je la vois elle me dit qu'est-ce que je suis heureuse depuis qu'elle s'est émancipée de mon père elle me le dit tout le temps elle est tellement souriante elle blague tout le temps elle fait bon moi j'ai accompli une métamorphose qui était différente qui s'est faite selon d'autres modalités moi quand je me lève le matin je ne peux pas dire que je suis heureux je ne peux pas me définir comme quelqu'un je le suis on s'en fiche ce n'est pas très important ce n'est pas moi c'est la question que ça pose qui est intéressante je ne suis pas quelqu'un d'heureux je ne suis pas quelqu'un d'à l'aise avec le monde je suis souvent très mélancolique plein de fois dans ma vie comme beaucoup de gens je me réveille je me sens écrasé je suis paralysé pendant des jours je pense à la mort des fois et je me dis comment je règle cette question là sans à la fois invisibiliser cette question parce qu'elle existe et sans à la fois tomber pour moi dans un autre biais qui est un biais conservateur qui sont les gens qui disent on peut être heureux avec peu qui est en fait une manière de maintenir ceux qui ont peu dans leur peu et en fait sans voir que justement avec peu c'est souffrir c'est manger des cochonneries c'est être exposé à la violence des autres et donc pas simplement de me dire au fond moi parce que j'ai acquis des diplômes et des privilèges je suis moins heureux alors que ma mère elle est du côté de la vraie vie je déteste ce genre de discours qui sont des discours qui existent depuis toujours qui sont pour moi d'une violence de classe extrême parce que moi j'ai vécu la vie des deux côtés et je peux vous dire que quand même en termes de privilèges j'en ai plus aujourd'hui j'ai vu l'Amérique latine j'ai vu les Etats-Unis j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des cultures j'ai lu des livres ma mère elle a été dépossédée de ça et ça c'est dégoûtant et ça c'est révoltant comment réussir à dire ça sans en même temps masquer le fait qu'il se passe quelque chose là je sais pas vraiment alors là je n'ai pas de réponse et peut-être que c'est une bonne manière de conclure c'est presque une question que je pose à celles et ceux qui nous écoutent c'est qu'est-ce que le bonheur est-ce qu'au fond le bonheur est un critère suffisant est-ce que le bonheur est un bon critère pour la politique parce qu'au fond c'est vrai que si on si on pense en termes de bonheur peut-être qu'on se met au service de la manière dont le monde fonctionne de l'oppression de classe parce qu'on dit en fait c'est des gens qui sont pauvres et tout ça et qui sont heureux donc est-ce que peut-être qu'au fond il faudrait totalement évacuer la question du bonheur de l'arène politique elle posait que à l'intérieur je sais pas de la poésie de la littérature même quand elle est politique je ne sais pas et en fait tout à l'heure je parlais d'interpellation ce bonheur de ma mère c'est une interpellation pour moi quand je me laisse interpeller par le monde quand j'écris pour écrire je fais de cette interpellation une condition éthique du travail littéraire je peux dire que ce bonheur sur ma mère m'interpelle aujourd'hui et sur son visage je ne sais pas et je sais pas et donc voilà et ça t'interpelle justement parce que tu le reconnais pas en toi alors que tu es concrètement plus émancipée qu'elle en fait oui peut-être alors c'est un vieil adage c'est un vieil adage banal mais de dire que ouais c'est acquérir un certain nombre de choses c'est pas forcément le bonheur et en même temps et en même temps être dépossédé des choses c'est souvent le malheur et donc c'est pour ça que je j'arrive pas à régler cette question mais mais ouais moi je il n'y a pas un jour où je ne rêve pas d'avoir une autre vie et pourtant j'arrive pas à le faire j'arrive pas à jouer je ne retrouve pas en dépit de l'émancipation c'est limité certaines émancipations qui étaient la mienne j'arrive pas à retrouver ce sentiment que je trouve en amère alors peut-être que ma mère elle joue un rôle aussi parce que moi souvent les gens me voient parce que comme ça ils pensent que je suis très heureux donc c'est vrai aussi que la question du bonheur elle est complexe elle est mais mais oui est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut penser le bonheur en politique comme quand on avait dit pendant la révolution française le bonheur est une idée neuve en Europe à la fois oui à la fois à la fois non à la fois oui je pourrais finir avec Pierre Bourdieu encore une fois des auteurs qui m'a le plus marqué qui parlait d'une économie du bonheur et qui disait comment on pourrait fonder une économie une politique sur le fait de produire plus de bonheur dans la vie des gens c'est un projet magnifique et et à la fois avec des questions éthiques difficiles qui se posent à l'intérieur de ça merci beaucoup merci infiniment non merci à toi merci d'avoir pris le temps de répondre je te libère faut que je te libère et bah merci merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo